Nous allons essayer de vous réunir, vous les journalistes, pour effectivement partager avec vous les contenus d'un projet que nous portons qui s'appelle Marseille en Afrique. Nous, je vous dirai tout à l'heure ce qui. Vous voulez qu'on parle dessus ? Oui, d'accord, merci. Donc le projet qui s'appelle Marseille en Afrique que nous portons avec les différents partenaires qui sont réunis autour de cette table que je vais présenter tout à l'heure. Et si vous voulez, avant qu'on ne passe à cette partie de présentation et de contenu de ce que nous sommes en train de vouloir vous livrer comme information, je vais devoir donner la parole à notre ami Lamine, qui a fait la coordination presse et qui a donné l'occasion, effectivement, à vous qui êtes journalistes, de venir nous rencontrer parce que je pense que la presse culturelle ou la presse sénégalaise, d'une manière générale, est en deuil depuis 3-4 jours. Et nous aussi, nous sommes sensibles parce que la personne, moi, personnellement, je la connaissais. Et nos partenaires aussi, bien sûr, ont entendu parler. Je parle des partenaires qui viennent de Marseille, d'ailleurs. mais surtout les partenaires qui sont sur la table, qui sont aussi acteurs et actrices de la culture et du monde des arts au niveau du Sénégal. Donc je vais donner la parole à Lamine. Il y a un moment pour parler de la façon par laquelle nous sommes éprouvés de perdre notre journaliste naté, Diop, qui nous a quittés il y a deux, trois jours. Merci. Merci Lamine. Je suis le directeur artistique de ce projet et à partir de ce moment-là, on pourra effectivement repartir sur ce que nous sommes en train de vouloir faire ici à Dakar avec le programme général et tout. Mais pour l'instant, peut-être, sur tout ce qui est objectif, sur tout ce qui est création et comment s'est né le projet sur le plan artistique et que tu vas. Gilles, à notre page, la parole. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Je vais commencer, ponctuer ma petite intervention avec quelques auteurs sénégalais, quelques proverbes, quelques écrits poétiques qui vont ponctuer un peu mon discours. Je vais commencer par un mot de Senghor qui dit « La poésie ne doit pas mourir, car alors, où serait l'espoir du monde ? » On est, au bout de deux ans de Covid, nous, dans un secteur de métier qui a été durement touché par cette crise. Vous faites partie aussi de la chaîne. On a tous conscience qu'il faut que les échanges internationaux et le travail artistique amènent aussi l'économie et que c'est important que des artistes européens puissent venir en Afrique et que des artistes africains puissent venir enfin en Europe pour partager leur savoir. Et c'est un peu le but de ce projet-là. Marseille en Afrique s'est créée parce que notre ville a un rapport avec l'Afrique qu'aucune ville de France n'a. Deux tiers de la population marseillaise est d'origine africaine. Il y a une tradition et une présence du Sénégal très importante à Marseille. Il faut savoir que dans l'histoire de la musique, les premiers clubs de jazz ont été ouverts par des Sénégalais à Marseille. Et ça a permis l'arrivée de cette musique-là à Marseille alors qu'il y avait cette musique qui était inconnue. Alors, il y a un deuxième auteur que je voudrais citer. C'est quelqu'un qui a apporté énormément aussi à Marseille, qui est Sénégalais. Et je voudrais dire quelques mots de Ousmane Saint-Béné qui dit qu'il nous appartient d'apprendre des vieux leur savoir du passé et des jeunes ce qu'ils attendent de nous. Nous, on fait référence au grand nom de la musique africaine. Je veux parler de cette période où il y a eu cette influence entre la musique latine et la musique afro qui s'est mélangée pas simplement au Sénégal mais aussi au Congo mais aussi au Bénin mais aussi au Burkina mais aussi en Côte d'Ivoire. Et je veux parler des grands orchestres qu'il y a eu comme le Star Band, les Anges Noirs, l'orchestre Baobab. Tous ces orchestres-là ont, avant l'heure, bien avant l'heure, amené ce qu'on appelle la word music, c'est-à-dire ce mélange, cette créolisation des cultures. C'est ce qui fait qu'ils ont réinterprété à leur façon la musique qui venait de Cuba et les influences latines en leur ajoutant des ingrédients et ce qui est typique du Sénégal, des éléments qui sont hyper importants. Et ça, c'est un petit peu le travail qu'on veut faire ici au Sénégal. On a été inspirés par des grands textes poétiques et on les a mises en musique. Dans l'orchestre que nous allons présenter qui s'appelle Afro-Rouba, le projet s'appelle Afro-Rouba Club, c'est un peu l'ONU parce qu'on a deux musiciens cubains, un musicien burkinabé, des Sénégalais, bien sûr, puisqu'il y aura l'invitation de l'Orchestre Nationale du Sénégal, des musiciens algériens, des musiciens espagnols, tout ça, c'est un peu Marseille et c'est un peu aussi ce qu'on veut représenter ici, cette diversité, cet apport culturel, cette richesse qui fait qu'on peut croire aux projets même les plus fous. Voilà, je veux simplement peut-être vous dire par rapport à ce qui a été dit et ce qui est très important pour nous, on parlait d'apprendre des anciens, ce qui est très important et on sait à quel point c'est important pour vous l'apport des cultures traditionnelles mais aussi la jeunesse et dans un des volets de notre venue ici, il est très important qu'on puisse proposer et amener les échanges en direction de la jeunesse du Sénégal et de la jeunesse française pour permettre des échanges d'informations, des échanges de savoirs, tout ça, ça rentre dans le projet global de ce projet qui s'appelle Marseille en Afrique. Voilà. Monsieur le directeur de la maison de la culture d'Otasèque, monsieur le directeur du centre culturel Blaise Senghor, LAT, directeur d'Afrique Consult, je commencerai par remercier pour l'intérêt que monsieur Ndiaye a toujours porté à l'Orchestre national parce que le connaissant et en fait ses armes culturelles ici même dans cette maison donc quand l'opportunité s'est présentée il n'a pas hésité à revenir de travailler avec nous depuis 2019 donc je le remercie et je remercie aussi tous ses partenaires ici présents pour avoir choisi le Sénégal, Dakar et l'Orchestre national pour des échanges de pratiques musicales qui font partie de nos missions donc cela a déjà occasionné un voyage en France lors de la fête de la musique du 1er juin 2019 on a été à Blois chez LAT donc c'est quelque chose qui continue on a été à la maison du chant à Marseille Gilles donc on connaît un peu et le choix sur Marseille personnellement m'agré parce que j'aime bien cette ville où il m'arrive d'aller toutes les années où j'ai un frère noir qui est devenu français je le taquine donc une ville comme a dit Gilles cosmopolite où tu retrouves l'Afrique l'Afrique comme il l'a dit tout à l'heure donc c'est un plaisir de l'offrir aux musiciens de partager d'amener les échanges de pratiques musicales c'est ça un peu le rôle de l'Orchestre National avoir cette possibilité d'accompagner ces gens venant de l'autre côté du monde pour des échanges de pratiques à partir de notre patrimoine donc on est très heureux d'avoir des arrangeurs de jazz avec nous des musiciens et que le projet continue parce que la section cuivre est intéressée par ce projet et il y aura un retour incha'Allah au mois de juillet lors du festival de jazz de Marseille vraiment merci merci tu sais comment je suis attaché personnellement à toi par rapport à tes performances c'est quelqu'un quand même qui a un réseau qui nous met dans des conditions d'échange bénéfiques bon je remercie aussi la directrice des arts ma collègue ma jeune soeur qui est là et qui accompagne ces projets là qui a compris et mes jeunes collègues chers Niaï et Badiane du centre culture de Bessé-Angor voilà des opportunités qu'il faut saisir pour tous les acteurs et le multiplier et le mettre dans le long terme que ça ne s'arrête pas pour cette édition et qu'on le continue en tout cas nous avec le directeur de la maison de la culture qui nous loge dans cette belle maison c'était un palais cette maison qui a été cédée par l'état du Sénégal le président Abdiouf à la communauté culturelle donc chers les directeurs ils nous hébergent ici donc on est en bonne intelligence pour recevoir tous les projets internationaux qui nous viennent au Sénégal donc merci madame la directrice des arts merci chers collègues merci l'art et merci tous les partenaires du projet et voilà donc le produit vous allez le voir bientôt et il y aura des concerts demain et à Sorano aussi et à Bessé-Angor merci donc c'est toutes ces structures du ministère de la culture qu'il a citées tout à l'heure qui travaillent avec lui dans ce projet donc vous comprendrez que c'est un projet que le ministère approuve et accompagne par sa pertinence la diplomatie culturelle la coopération culturelle est très importante dans nos politiques ça participe au rayonnement de notre pays à l'international et donc nous pensons que ce genre de projet aujourd'hui et même ils l'ont toujours été sont à accompagner et on va le dire le ministère a certes accompagné mais pas à la hauteur que nous voulions parce que peut-être que le projet est arrivé à un moment où nos planifications étaient déjà assez avancées mais nous nous réjouissons qu'il y ait ce partenariat avec Bessé-Angor avec l'Orchestre national avec la maison de la culture d'Otasec qui sont toutes des structures du ministère de la culture et de la communication je suis d'autant plus ravie par la qualité et le dynamisme des personnes qui sont à la tête de ces structures je pense que tout le monde a remarqué le regain qu'il y a en tout cas côté manifestation activité qu'il y a au niveau de ces structures et c'est à saluer je pense que c'est une chance pour vous donc pour en revenir sur le projet Marseille en Afrique avec le WAP Afrique c'est ça je parlais tout à l'heure de la coopération qui est importante mais cette coopération là au-delà d'être une coopération nord-sud est aussi une coopération sud parce que nous voyons que dans le projet nous avons quasiment 4 à 5 pays de l'Afrique de l'Ouest donc toutes ces synergies toutes ces synergies ces échanges je pense vont seront très bénéfiques à mon voisin de droite qui je pense pourra s'inspirer de tout ça nous aussi c'est une grande joie en l'ordre aussi de pouvoir recevoir ces gens qui nous viennent aussi de l'Europe partager donc je vais laisser la parole à Dakar je suis quelqu'un de très émotif et tout ce que je ressens ici pour moi est très très fort musicalement et humainement alors moi je suis un arrangeur compositeur de jazz de musique de jazz j'ai travaillé sur des gros gros projets en France avec des artistes de jazz français et américains voilà j'ai ma vie c'est d'écrire de la musique et de grattir du papier et de grattir plein de notes et l'apport que j'emmène dans ce projet c'est vraiment essayer de structurer une musique orale et essayer de la mettre sur du papier pour pouvoir arriver à retrouver des repères et la tradition qu'il y a ici de cette musique orale avec tous ces instruments traditionnels me fascine depuis très très longtemps et je retrouve quelque chose de puissant dans tout ça ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse c'est de partager mon savoir d'écriture mon savoir d'arrangement avec les musiciens de l'orchestre du Sénégal et en échange moi de récupérer la musique orale et la tradition orale que vous avez voilà ce projet est un projet je trouve assez incroyable de partage de générosité entre les musiciens entre les acteurs français et sénégalais et voilà je vais essayer de servir au mieux ce projet et cette musique qui est un sacré mélange entre la musique latine la musique africaine la musique de jazz et on ressent dans ce qu'on est en train de faire toutes les racines de ce qu'on aime et les racines de la musique qu'on aime en tout cas celle que j'aime moi c'est la musique afro-américaine et les racines sont ici donc je suis très heureux de pouvoir être ici et de partager ce moment avec vous merci c'est quelque chose qui est très très important pour vous un peu je dirais acteur qui essaie de vouloir la lumière qui essaie de vouloir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501